Je me suis dit qu'il y a sans doute des hommes d'État dans ce pays, la Côte d'Ivoire, capables de tirer les leçons de leurs erreurs. Car en réalité, il y a un adage qui dit, au final, « Quel est l'homme qui n'a pas péché ? » Que celui qui n'a pas péché me jette ici la première pierre. Et je me suis dit, la grandeur est en train de se relever à travers vous. Et je me suis dit, ce trio qui a été tant présent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara, Bédier, Bagou. Et je viens à la suite un peu comme un jeune africain qui vous a observé. Dont votre parcours a inspiré un peu la vie, c'est de la Côte d'Ivoire que je suis repartie au Tchad pour lancer les transformateurs. Donc la Côte d'Ivoire, pour tant donné, je ne vote pas en Côte d'Ivoire. Mais j'observe ces aînés de la Côte d'Ivoire avec l'œil d'un Africain qui rêve d'un nouveau départ pour l'Afrique. Et je vous dis, quelle occasion incroyable, quelle occasion incroyable de laisser pour l'Afrique un panafricanisme du XXIe siècle, un progressisme du XXIe siècle. Peut-être que demain, nous n'aurons pas besoin des dénominations ici et là des partis, mais nous aurons probablement besoin des partis des peuples africains. C'est-ce que le panafricanisme du XXIe siècle, il lui faut du courage. Oui, il faut le courage de la liberté. Il faut le courage pour enlever certaines chaînes qui veulent nous emprisonner tous. Il faut le courage, peut-être que ce panafricanisme du XXIe siècle, c'est simplement le leadership serviteur. Le paysan de la Côte d'Ivoire, qui cultive le cacao, parfois ce n'est pas le nom d'un parti dont il a besoin. Il veut simplement savoir si le dirigeant qui a la tête de ce pays est un serviteur. Ces premières questions... Et ces premières questions... Ces premières questions... Alors, cher Président Banco, et à travers vous, je voudrais m'adresser aussi aux deux autres présidents encore vivants dans cette nation de Boutoua, l'Afrique vous observe. Je viens au nom de cette Afrique jeune, très jeune, très très jeune. L'âge moyen des Africains est autour de 25 ans. L'âge moyen des dirigeants africains est autour de 67 ans. Il y a donc là une espérance dans une sorte de dialogue intergénérationnel. Je suis venu vous dire, Président Banco, transmettez-nous l'essentiel que vous avez. Et faites en sorte qu'avec vos autres collègues, le Président Batara, le Président Bédier, mais les autres aussi. Faites en sorte de laisser à cette Afrique l'essentiel de vous débarrasser de vos erreurs de manière à ce que ce que vous allez nous laisser soit le meilleur de ce que vous avez. Transmettez-nous. Et je voudrais terminer, je voudrais terminer en disant, Je voudrais terminer en disant, En un moment où vous étiez un peu en prison à la haine, avec des jeunes Africains, je peux entendre certains de mes amis, Ousmane Sankou, du Sénégal et les autres, nous avons lancé ce qu'on appelait l'inter-africaine progressiste. Parce que nous avons voulu que l'Afrique aussi ait son inter-quelque chose. De manière à ce que nous ne soyons pas alliés à l'inter-national, socialiste, à l'inter-national, libéral, à l'inter-quelque chose, mais que nous soyons capables aussi, au nom des peuples africains qui peuvent avoir peut-être leur parti, être capables de parler de l'Afrique de demain, qui est une Afrique libre, qui est une Afrique décomplexée. La nouvelle génération que vous laissez est une génération à qui vous avez donné encore plus tard, et qui doit être moins décomplexée. Je voudrais dire aux jeunes Africains qui m'écoutez un peu partout, faisons en sorte de nous inspirer sans nous enfermer. Ne choisissons pas l'inter-africaine, l'inter-nationale libérale, l'inter-national-socialiste, en commençant déjà par nous diviser nous-mêmes. Cherchons les meilleures sources d'inspiration, où qu'elles soient. Peut-être que je serai très proche du président Wago par son parafécalisme. Peut-être que je serai proche du président Ouattara par son libéralisme. Peut-être que je serai proche d'un autre par son patriotisme. Mais au final, l'important c'est que ça puisse servir. Et il y a un mot que j'ai entendu ici. L'Afrique francophone, l'Afrique anglofonde, l'Afrique lusophone. Toutes ces choses là nous ont enfermé. Toute l'Afrique, bientôt elle, une personne sur quatre à travers le monde sera un Africain. Mais si vous regardez, l'Afrique francofonde, l'Afrique anglofonde, tous réunis, l'Afrique ne représente que 2% du commerce et de l'économie mondiale. Est-ce que le problème c'est la lance ? Est-ce que le problème c'est la monnaie ? Je crois que le problème c'est la monnaie de l'éducation. C'est l'Afrique anglofonde, l'Afrique anglofonde, l'Afrique anglofonde. Ne nous trompe pas de brombard. Ne nous trompe pas de brombard. Donc je suis venu ici apprendre à vos côtés. Et j'apprendrai à vos côtés de tout ce que je peux comprendre et de ce que je peux apprendre. Président Bagot, je prendrai la parole de la grande haïti japonais qui a changé tout à l'heure. Pour dire, je n'ai pas connu Sankara. Je n'ai pas connu Monde est là. Ils sont vivants. Mais bon, il y a Bagot qui est là. Et il y a les autres africains qui veulent s'inspirer d'un certain nombre de choses que vous avez faites de mien. Mais parce que je sais que vous avez la foi, vous avez aussi l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément réussi. C'est dans cette alchimie et dans ce dialogue intergénérationnel de vérité. Parce que quelqu'un me s'ouvre à l'oreille que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si il y a la vérité, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire commencera un nouveau départ, l'Afrique commencera un nouveau départ. Et moi qui viens du Tchad, à un moment où on a besoin de se réconcilier, de se parler, où on est en train aussi de vouloir organiser un nouveau départ, ou mieux que dans le pays de l'éléphant, venir s'inspirer. C'est avec cet esprit-là que je suis venu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse à Côte d'Ivoire. ¡Vaille, vaille, vaille! Ah ouais, non mais il est fort, il n'a même pas lu, il a parlé. Oh il est fort, ma maman. Après le tchad, nous allons faire un détour avec nos amis du Congo, Brazzavine, invité, monsieur Mbaya. Bonne aventure, on va l'acclamer très fort, il va venir, les amis du Congo. J'espère que c'est le Congo, Brazzaville, parce qu'on a donné un papier rouge écrit Congo, RDC, c'est le Brazzaville. On va acclamer très fort, nos amis du Congo, Brazzaville, le pays du président Denis Sasson-Guesson. Merci beaucoup. Ah ouais. Excellences, monsieur le président, très chers aînés politiques, camarades, Laurent Barbeau, mes très chers amis, camarades Asuadou, camarades Dano Dédé, camarades Michel Barbeau, Jojo Joppa et les autres membres du bureau politique, compagnons historiques du FPI. Compagnons historiques, distingués invités, distingués invités, représentants des partis et d'organisations, amis de son excellence, monsieur le président Laurent Barbeau, très chers personnalités invités officielles, en vos diverses fonctions, titres, grades et qualités, très chers camarades, militants et sympathisants du FPI mourant et du président Laurent Barbeau. Je vous salue tous au nom de la Convergence Citoyenne, le parti du Congo Brazzaville, puisque le 15 juin 2008, lors de la réunion du Comité Afrique de l'International Socialiste ici à Abidjan, le président Laurent Barbeau avait parlé au sein de l'International Socialiste. C'est donc au nom de la Convergence Citoyenne, de l'Alliance des Sociodémocrates du Congo et au nom de l'Alliance Progressiste d'Afrique Centrale, la PAC, que je vais prendre la parole, mais je voudrais aussi préciser que nous sommes dans un réseau international qui travaille sur ce que notre camarade du Tchache vient de révéler ici tout à l'heure, d'annoncer sur l'avenir du continent africain. J'ai personnellement, en tant que membre de la coordination de l'International Socialiste et de l'Alliance Progressiste pour l'Afrique Centrale, j'ai parlé de ça aussi avec le président Idriss Déby lorsqu'il m'a reçu à Djamena pendant les élections législatives. J'avais conduit la délégation des observateurs électoraux de la CEMAC à Djamena et le président Idriss Déby, quelques jours avant sa mort, avait fait cet engagement aussi d'encadrer les jeunes pour préparer l'avenir du continent africain pour ce troisième millénaire qui va être un millénaire qui va certainement être géré à partir du continent africain. Pour cela, il faut que nos aînés dirigeants africains puissent encadrer les jeunes pour préparer les générations africaines qui vont gérer cette période où l'enjeu mondial va être sur le continent africain. Je suis ici donc avec un membre de notre réseau international, de la Tunisie, un groupe très important dans le réseau puisqu'il représente le Maghreb dans notre réseau, c'est monsieur Djamena Lamri qui expliquera aussi dans quelques temps ce pourquoi nous sommes venus à cette invitation. Donc c'est pour moi, Bonaventure Baïa, un grand honneur d'intervenir du haut de cette tribune à l'occasion de la tenue de ce congrès constitutif pour féliciter au nom de nos camarades d'Afrique centrale, membres de notre réseau de l'international socialiste et de l'alliance progressiste internationale, je veux parler pour la Centrafrique de monsieur Martin Ziguenay, pour le Tchad, de monsieur Saleh Kedzabo et de Mahmat Alaron, pour la Guinée équatoriale, de monsieur Andrés Essonando, de la CPDES, pour la République démocratique du Congo. La mémoire de son Excellence Étienne Tshisekedi, président fondateur de l'UDPS qui est aujourd'hui dirigé par son fils Félix Tshisekedi, je parle aussi au nom du Parti Gabonais du Progrès pour le Gabon et au nom du MPLA en Afrique du Sud, en Angola pardon, et de la CNDD du Burundi. Nous voulons féliciter son Excellence, monsieur le Président Laurent Bagbo, pour cette initiative politique qui permet à la fois de réconcilier et de recouper encore l'ensemble des tendances du FPI mourant à travers cette nouvelle structure politique qui nous rassemblera tous encore autour de votre personnalité politique charismatique, Excellence, monsieur le Président Bapou. Nous avons traité cela il y a quelques temps au Maroc, dans le cadre de notre ressort international, avec notre frère Jamel Lamerissi, où le roi Mohamed VI nous a reçus. Nous avons traité avec l'ancien Premier ministre du Maroc, monsieur Gris Lashgar, et monsieur Avib El-Maliki, le Président du Parlement marocain. Nous sommes tous d'accord pour qu'on puisse reprendre ce que le roi Mohamed V avait prédit au moment de la décolonisation du continent africain au début des années 60, lorsqu'il avait déjà en quelque sorte animé la perspective du panafricanisme africain avec les réunions qu'il organisait à Casablanca. Le moment est venu donc pour qu'on puisse aborder toutes ces questions. Et c'est pour cela que, bien que nous ayons été bouleversés et longuement affectés par votre détention à la haie, l'Alliance progressiste d'Afrique centrale et l'ensemble des dirigeants des partis d'Afrique centrale, membres de l'IS, donc de l'international socialiste, et de l'Alliance progressiste, ont été très heureux d'apprendre votre retour, Excellence Monsieur le Président Bakbo, ici chez vous en Côte d'Ivoire, après votre libération par la CPI. Nous avons pour cela tous remercié et félicité Son Excellence Monsieur le Président Alassane Draman Ouattama d'avoir accepté votre retour au pays et de vous avoir reçu aussi fraternellement et cordialement. C'est dans ce contexte, avec les autres dirigeants politiques ivoiriens, qui confirment ici le principe et le cadre de la réconciliation nationale d'une part, et d'autre part, la résurrection politique de votre Excellence Monsieur le Président Bakbo. Nos pays auront besoin de vous. Tous les pays africains auront besoin de vous, Excellence. Nous sommes venus donc ici soutenir le sens de ce congrès constitutif de la nouvelle structure politique, qui réconciliera et rassemblera toutes les tendances ici en Côte d'Ivoire, dans une dynamique de convergence autour de votre leadership, Excellence Monsieur le Président Laurent Bakbo, dans l'unité, la réconciliation et la concorde nationale. Nous traiterons ces aspects-là de la concorde nationale en privé lorsque nous allons nous revoir. Nous souhaitons donc plein succès et grande réussite aux travaux de ce congrès constitutif. Je vous remercie de votre bien-aimable attention. Merci.